Alors tu nous fais le grand plaisir, là tu étais sur le tapis dans la cage il y a à peine 5 minutes donc tu sors de ta victoire, premier combat pro en MMA et tu gagnes après une guerre de 3 rounds, quelles sont tes premières impressions ? Déjà, merci à mes amis, à ma famille, merci Dieu d'abord et ensuite ma famille en tout cas, vraiment respect à mon combattant, très vaillant parce que première round je l'ai ouvert, je l'ai mis KO, je pensais que l'arbitre allait arrêter même, et non, ça ne s'est pas arrêté, sinon très belle guerre, très fier déjà de moi parce que j'ai gagné mon premier combat, donc je suis très très content et vraiment, il y a la suite des aventures qui arrive, alors restez branchés Alors on va revenir sur ce combat, c'est le premier de la soirée et honnêtement ça a mis tout le monde dans le bain de guerrer donc vous allez t'aller au bout de la limite, c'était accroché, tu gagnes le premier effectivement, il y a ce moment, dans les dernières secondes, où tu le mets knockdown sauvé un peu par le gong, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là ? On pensait qu'il n'allait être peut-être pas en mesure de revenir dans la deuxième reprise et pourtant, il revient, il te refait une guerre il gagne d'ailleurs, a priori, cette seconde reprise dans quel état d'esprit tu as été toi ? Bah vraiment, j'ai vu qu'il s'est relevé et tout, c'est pour ça d'ailleurs je lui ai dit, respect à lui, il est très vaillant Deuxième, c'était vraiment serré et là vraiment, troisième, c'était le cœur qui parle c'était la fin, c'était le charbon j'ai repensé à tout le travail que j'ai charbonné, que j'ai acharné en plus tout cela, il y a ma famille, mes amis j'étais obligé de tout donner, en plus, comme tu viens de le dire c'est le premier combat, je vais mettre le feu vraiment pour représenter le 100% fight voilà, Hatch, n'oublie pas de prendre pour la suite et non, vraiment, en tout cas, merci, merci beaucoup Alors, on voit ton état d'esprit tu sors pourtant d'une guerre et là, tous les gens vont l'avoir vu et là, tu es détendu, tu as fait le show en entrant c'était quoi ton ambition, ta mentalité ? Tu es toujours comme ça, on te voit très détendu Oui, bien sûr avant tout, ma coutume, mes traditions, etc c'est des dizaines déjà et en plus de cela, c'est sportivement en fait, je viens pas pour voilà, faut vraiment, je nique le mec, je le tabasse non, c'est sportivement mon attention, c'est gentil c'est mode sportif, compétition là, mon combattant, tout à l'heure je lui ai dit merci beaucoup on va aller manger ensemble, il n'y a rien et voilà quoi C'est tout ce qu'on aime dans ce sport comment tu l'avais préparé ce combat ? il y avait une différence de gabarit 1m90 pour lui, donc il était plus long que toi donc tu avais une distance à gérer aussi en striking est-ce que tu t'attendais à boxer autant d'ailleurs ? est-ce qu'il y avait un plan pour aller un peu plus au sol même si finalement vous avez plus boxé ? comment tu l'as préparé ? En fait, sur le game plan on avait bossé justement finir en première round comme j'avais l'intention de le faire c'est soit KO soit en soumission en plus de cela, nous on vient de Caen voilà, la Normandie on représente Adrenaline Fight Team on vient d'un petit club de province en plus de cela, on n'a pas beaucoup de grands combattants mais on a quand même un combattant voilà, mon sparring partenaire Davy Gallon qui est au Bellator voilà, c'est mon head coach Robin Dider sinon le reste, c'est des amateurs quoi donc on a fait tout ce qui va avec et on a bossé de ça très très dur en plus mon combattant c'est son premier combat pro donc on n'avait pas beaucoup de vidéos sur lui du coup on a vraiment fait par rapport à en tout cas moi j'ai beaucoup révisé sur son sparring partenaire ou son coach comment il s'appelle son gars là ? Nakate donc j'ai pris un petit peu je vois un petit peu donc je l'ai regardé sur lui ils ont à peu près le même style le même gabarit donc j'étais très intelligent sur ça et tu t'attendais à devoir boxer autant parce que tu as joué le jeu du coup à rester debout on t'a pas vu tant que ça essayer d'amener au sol tu t'es dit quoi je me sens quand même à l'aise debout face à lui ? en fait je me sentais assez meilleur que lui parce que lui il cote beaucoup en fait moi je voulais pas coter justement pour pas être trop trop fatigué même si j'étais fatigué on va pas se mentir parce que c'est un sport très très dur parce qu'on joue pas à la boxe on se bat donc je voulais prouver aussi que j'étais là et justement comme je t'ai dit tout à l'heure il y avait toute ma famille il y avait mes amis et je voulais montrer que voilà moi je suis là c'est quoi la suite ? alors la suite je sais pas je vais m'entraîner dur je lâche pas surtout pour mes combats vraiment j'ai fait beaucoup de sacrifices et en tout cas je dois remercier une personne ça a passé en ligne ou pas ? ok je voudrais remercier et remercier quelqu'un que j'aime vraiment c'est Honey et elle va se reconnaître c'est une femme aïe 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 et en tout cas puis j'ai à voir un putain de Oh yeah merci beaucoup merci à toi et encore bravo pour ce combat merci à toi merci beaucoup merci beaucoup